Coucou, bienvenue sur Katangini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un tout petit peu différente, on va parler d'entrepreneuriat digital. Alors, est-ce que vous saviez que 80% des entreprises échouent dans les 18 premiers mois de leur création ? Euh, c'est pas top ! Alors, ne paniquez pas, dans cette vidéo, je vous explique les 5 erreurs à éviter lorsqu'on démarre son entreprise. Allez, c'est parti ! Et oui, 80% des entrepreneurs échouent dans les 18 premiers mois. C'est assez effrayant finalement, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur. Je dirais même qu'au contraire, il faut que vous vous en serviez pour pouvoir justement ne pas reproduire ses erreurs. Finalement, au lieu d'apprendre de ses propres erreurs, on apprend des erreurs des autres. Et n'oubliez pas qu'il y a des étapes réelles et un processus éprouvé lorsque l'on crée son entreprise. Il faut suivre ce processus, ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces étapes. Et donc, je vous ai créé une petite checklist que vous pouvez télécharger dans la description gratuitement comme ça, vous aurez toutes les étapes, en tout cas les plus importantes pour pouvoir créer votre entreprise. Et donc, si vous suivez tout cela étape par étape, eh bien, ça va vous permettre de pallier aux problèmes et aux obstacles que vous allez rencontrer au fur et à mesure. Oui, parce que vous allez forcément en rencontrer. Alors, quelles sont ces fameuses erreurs les plus communes que les entrepreneurs font à la création de leur entreprise ? Alors, tout d'abord, une idée d'entreprise qui est mal définie. Donc, bien sûr, une entreprise ne commence pas sans idée. Mais celle-ci doit être éclairée, étoffée et réellement bien précise pour pouvoir fonctionner. Et vous ne pouvez pas démarrer une entreprise sans avoir consolidé complètement cette idée. Donc, en gros, si vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, quel est votre modèle, quels sont vos produits, quels sont vos services, ça ne sert à rien de continuer. Parce que, soyons logiques, si vous ne savez pas dire et exprimer votre idée clairement, comment vous allez pouvoir communiquer dessus, comment vous allez pouvoir vendre ? Il est totalement évident, finalement, cette idée n'est pas aboutie. Et si votre idée, elle est fragile, eh bien, c'est tout le processus ensuite qui va se casser la figure. Tout va être instable. Et personne n'a envie de revenir en arrière pour remodeler, rechanger, reclarifier les choses. Donc, ce que vous pouvez faire pour mettre votre idée au clair, déjà, c'est de vous créer un pitch d'ascenseur. Oui, littéralement, c'est réellement son nom. En fait, c'est simplement un pitch qui permet en 30 secondes, comme si vous étiez dans un ascenseur avec quelqu'un que vous rencontrez, pour vous présenter. Donc, déjà, vous pouvez faire cette première étape. Ensuite, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, notamment avec vos amis, à expliquer ce que vous voulez mettre en place. Et à travers cette conversation, déjà, vous allez potentiellement étoffer cette idée, la rendre plus forte, et puis, vous allez l'énoncer clairement. Et si vous arrivez à faire ça, c'est que votre idée, elle est précise. La deuxième erreur, c'est d'avoir un mauvais business plan. Ce fameux business plan. Tout le monde en parle, personne n'aime ça, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le zappe. Grossière erreur. Très, très grosse erreur. Si vous ne planifiez pas soigneusement le plan de votre entreprise, son positionnement, sa structure, vos valeurs, votre vision des choses, connaître son marché, et le tout sur un an, deux ans, trois ans, etc., vous allez très, très vite rencontrer de nombreux problèmes. Et la connaissance de votre marché, ses concurrents, les prix, les offres, les codes de communication, en fait, ça va vous permettre de clarifier votre projet. Et vous allez ensuite gagner un temps considérable dans toutes les étapes de création de votre entreprise. Et je dis bien toutes les étapes. Et donc, un business plan, ça se fait tout de suite, juste après que vous ayez enfin défini votre idée. Si vous ne l'avez pas exposé dans son intégralité, on ne continue pas, on ne passe pas à l'étape supérieure. La troisième erreur, c'est de ne pas faire assez de recherches. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre business plan, il faut faire des recherches dans plusieurs domaines. Et bien sûr, ces recherches, elles doivent être en accord avec votre positionnement, le positionnement de votre entreprise. Vous devez valider votre idée, comprendre votre audience, leur comportement d'achat, pourquoi tel ou tel concurrent est plus fort, les codes, les lois, les réglementations, les politiques de prix, les taxes, tout ça lié à votre marché. Et en fait, le fait de connaître tout cela, d'avoir réellement fait des recherches approfondies pour chacun de ces points, et grâce au business plan, vous savez exactement quel type de recherche vous devez faire. En fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide ensuite dans chaque étape de votre processus de création. Rapide et efficace surtout. Et puis bon, la compréhension de votre marché complète, ça va vous permettre aussi d'éviter les mauvaises surprises, puisqu'on parle bien ici de ne pas faire d'erreurs. Si on fait des erreurs, on a de mauvaises surprises. Donc en fait, de connaître son marché, ça va éviter d'avoir de mauvaises surprises, comme par exemple des coûts, ou des taxes, ou des nouvelles lois, ou des licences, ou ce genre de choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et qu'on n'aurait donc pas prévu. La quatrième erreur, c'est d'avoir une mauvaise gestion financière. Et ce point est primordial. Parce que oui, en fait, c'est ça. La planification financière, votre budget, les sous, le mot que vous voudrez, c'est ce qui va faire que vous allez ou non continuer votre business. Et donc, le budget de votre entreprise doit tenir compte de toutes vos dépenses. Les frais, les taxes, les salaires, les coûts de production, les formations, tout, 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 ce à quoi vous pouvez penser. Même l'hébergement à 5 euros par an de votre site internet. Vous devez connaître entièrement tous les coûts que vous allez avoir sur un an, voire parfois deux, trois ans, selon le type d'activité. Parce que les coûts imprévus sont souvent impossibles à récupérer. Et d'ailleurs, ils portent le nom de « coûts irrécupérables ». Et généralement, c'est ce qui malheureusement va vous faire abandonner votre projet. Et parfois, après avoir déjà travaillé dessus pendant un an ou deux. Donc, ce serait dommage. Donc oui, bien sûr, vous ne pouvez pas voir l'avenir. Il y a sûrement des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Mais, il y a un nombre incalculable de lignes budgétaires que vous pouvez prévoir. Et donc, faites bien ce prévisionnel. Ensuite, il est aussi important de faire justement un prévisionnel pour calculer à quel moment, à partir de quand, votre entreprise va être rentable. à quel moment vous allez commencer à voir un retour sur investissement. Et en fait, grâce à cela, vous allez donc pouvoir calculer un temps dans lequel finalement vous n'allez pas avoir assez de revenus pour couvrir vos charges. Et donc, vous allez pouvoir calculer combien d'économies, on va appeler ça comme ça, vous devez avoir pour pouvoir pallier pendant cette période où vous n'avez pas cette rentabilité souhaitée. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de proposition de valeur unique. Et en fait, je crois que pour moi, c'est le point le plus important. Et oui, parce que si vous avez fait votre business plan, vous avez fait vos recherches, vous avez de l'argent de côté, mais en fait, que votre produit n'a aucune valeur et n'apporte absolument rien à votre audience, eh bien, croyez-moi, vous n'atteindrez jamais aucune rentabilité. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il existe à peu près tout et vous pouvez même décider de développer une activité qui existe déjà, voire même sur un marché où il y a de nombreux acteurs. Mais en fait, votre seule obligation, c'est de trouver une valeur unique, de vous démarquer de vos concurrents. Je ne vous dis pas de trouver un produit ou un service qui n'existe pas, que personne ne fait. On a bien dit se démarquer de la concurrence. Dans cette phrase, il y a le mot concurrent. Ça veut bien dire que oui, le marché existe, oui, il y a des acteurs, oui, vous allez faire partie de ceci, mais vous allez pouvoir trouver quelque chose qui fait que vous serez différent. Et pour vous démarquer, ça peut être, par exemple, un style particulier si vous êtes illustrateur ou graphiste. Ça peut être également un bonus que vous apportez à un produit et à un service que ne font pas vos concurrents. Ça peut être aussi votre sérieux, votre professionnalisme, la façon dont vous travaillez. Ça peut être aussi vos valeurs et la vision que vous apportez à vos clients. Ça peut être tout ce que vous voulez. La seule chose, la plus grosse difficulté, c'est finalement d'arriver à communiquer dessus. Surtout quand il s'agit d'un service. Et cette valeur unique, vous devez la construire dès le début. Alors, pour communiquer, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos meilleurs vendeurs sont vos anciens clients. Et donc, quand vous pensez à votre valeur unique, déjà, vous devez vous demander qu'est-ce qui va attirer les gens et ensuite, qu'est-ce qui fera que grâce à ça, ils auront envie de vous recommander à d'autres. Vous devez donc tout simplement vous demander ce que votre audience attend. Et n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions, faire des études de marché, demander à vos amis, demander à vos familles comment ils réagiraient à telle ou telle chose, les mettre dans des situations. Et vous verrez qu'ils vont peut-être potentiellement faire germer des idées en vous. Alors, pourquoi ces 5 erreurs sont-ils finalement si dangereuses pour la création de votre entreprise ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vous mettent en situation d'échec dès le début. La connaissance est votre atout le plus précieux. Et le fait de connaître ces 5 erreurs, eh bien, ça peut tout simplement vous empêcher de sauter une étape du processus ou d'aller dans la mauvaise direction. Donc, restez concentrés, ayez bien conscience de ces 5 erreurs et surtout, prenez du plaisir dans les étapes de création de votre entreprise. C'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets d'entrepreneuriat. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Bye bye !